1, 2, 3, 4 ! C'est moi qui est notre studio de fortune d'enregistrement avec les supracools et giga géniaux Isobracel Ouais c'est moi ! Et Manu Hélebert ! Bonjour ! Bonjour ! Bruit gênant ! Merci Manu ! Donc on a répréparé ce notable podcast que nous faisons dans l'improvisation nous allons vous jouer 3 scènes notables c'est l'adjectif que j'ai trouvé On est un peu dans un état second on a enregistré les épisodes de plus tard Le café est présent sur ce tournée Le café est en route dans le système C'est 10 minutes ça décollera vraiment En attendant le café c'est la version alternative de On a rien préparé c'est un podcast où nous allons vous jouer 3 scènes improvisées avec des contraintes que nous sommes préparées les uns les autres pour nous mettre des bâtons dans les roues mais aussi surtout pour nous amuser Iso, Manu ça va ? Ouais ça va ! Écoute là j'ai mangé du chocolat je suis heureuse J'ai pas grand chose Iso est une femme qui a besoin de peu de choses dans sa vie du chocolat ? Et de l'eau Et de l'eau ? Pas trop attention ! Non pas trop Et toi Manu ? Moi ça va ! Moi ça va ! Moi ça fait depuis environ deux semaines que j'ai un chat Du coup nos nuits sont un peu entrecoupées parce qu'elle vient régulièrement demander des caresses en pleine nuit donc elle vient le faire Miaou 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 Elle se met sur nous et puis du coup on la caresse et puis après elle se barre et puis elle revient deux heures plus tard Mais c'est tellement de bonheur Ah les joies d'être parents Voilà Mais j'ai vraiment un peu l'impression d'avoir un nouveau-né Les jeunes parents doivent tellement me détester pour dire ça C'est évidemment la même charge émotionnelle, mentale et physique De manière évidente Tous les propriétaires de chats vous le diront C'est vrai qu'ils prennent des chats parce que c'est le meilleur emplacement pour un enfant C'est ça Et qu'en plus ça bouffe moins C'est vrai Pas mal hein Une stratégie à toute épreuve Nous allons commencer Et toi Issa, est-ce que toi ça va bien ? Je ne sais plus comment je m'appelle mais voilà C'est les joies de... Je ne sais même plus parler Oui du double shift on va dire C'est la double punition Ok Bref Le public ne s'en rend pas compte mais je lutte intensément J'ai très peu dormi Pas du tout En fait si J'ai fait une brève sieste 10 minutes Nous sommes dans un état proche de Wisconsin J'ai envie de dire Nous allons commencer avec une première scène que nous propose Manu qui est une scène dictionnaire si je ne m'abuse Tout à fait Alors c'est une scène que je ne pense pas qu'on ait déjà faite dans ce podcast Alors c'est simple Je vous donne un mot qui est inhabituel qui existe au dictionnaire mais que si je ne me trompe pas vous n'utilisez pas tous les jours Et votre but c'est à travers l'improvisation qui suit de montrer que vous avez compris quel était ce mot que vous l'utilisez très proprement Donc je ne veux pas évidemment une dissertation sur le mot mais une improvisation dans laquelle vous montrez que voilà Je comprends tellement de choses ça va être facile Mais ça va être génial Ça va être formidable Et vous avez des points bonus si vous avez bien compris le mot Si vous gagnez avec les points bonus on peut les remplacer pour un t-shirt on n'a rien préparé ? Ouais Si vous avez 10 milliards de points vous avez un t-shirt Ah ouais Oula Et vous gagnez combien de points bonus si on devine ? Entre 5 et 10 quoi On n'est pas rendu On aura peut-être des t-shirts dans 10 ans Il y aura juste écrit on n'a rien préparé au feutre sur un t-shirt blanc Achète-toi un t-shirt En plus avec notre nouveau super design on pourrait faire des t-shirts avec ça J'ai testé les t-shirts de projets quasi anonymes Avec un t-shirt catch time On en a encore 60 Septembre Ok donc Votre mot sera Petrichor J'ai l'impression d'avoir déjà entendu Bien sûr C'est parfait C'est exactement ce qu'il faut Votre mot sera Petrichor Attention Votre impro commence maintenant Ça va hein Alors Tu me fais pas ces yeux là Mais et quoi ? C'est la deuxième fois que tu me le fais cette semaine Arrête C'est pas ma faute Ok Écoute Je t'ai montré comment on fait Je t'ai démontré par A plus B Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Écoute Il y a certaines choses qui sont en dehors de mon contrôle Si le pigeon est rentré par la fenêtre et tombé dans le pétrichor Qu'est-ce que je fasse ? Écoute Cette formation Il te la faut Il faut que tu la complètes Il faut que tu passes ton examen Sinon tu deviendras jamais Boucher Bon sang Écoute Je suis désolé Caroline Mais Boucher C'est ta famille Ok Je t'ai épousé toi J'ai pas épousé la boucherie Attends une minute Je suis pas d'accord là Je suis pas d'accord Pierre On était basé sur l'entreprise familiale T'étais censé soutenir On aurait formé une famille de bouchers tous ensemble Et là maintenant quoi ? Tu veux abandonner le projet ? Non mais c'est juste que je suis ingénieur astrophysique Qu'est-ce que tu veux que j'apporte à cette boucherie ? Je ne vais pas propulser la boucherie dans la stratosphère Mais j'en sais rien moi Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On est déjà très peu connus dans le village Oui mais en même temps la spécialité locale c'est le pétricheur tout le monde s'en branle du pétricheur Je suis désolé de te le dire Mais tu auras remarqué que même les villageois arrêtent d'en acheter parce que c'est dégueulasse ce truc C'est plaisant C'est tout ce qu'on chasse de local par ici Oui d'accord mais tu vois c'est pas parce que que c'est tout ce qu'il y a que c'est bon Peut-être parce que si on va là-dessus peut-être que c'est pas parce que t'es le seul homme disponible que j'ai envie de t'épouser C'est embêtant parce qu'on est déjà mariés Le divorce c'est possible Ok Bon bah Tu t'auras comme ça Non mais c'est juste il faut que tu te rendes compte que là tu viens de me balancer c'est pas une baffe dans la gueule c'est tu viens de m'envoyer la porte dans la figure quoi Excuse-moi c'est soit tu le viens boucher soit on se quitte Eh bah super C'est la porte Est-ce que Caroline est là ? Oui 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 elle est là Caroline c'est pour toi Et alors le pétrichor il est prêt il est à point il est Oh mon dieu Non mais parce que c'est enfin il y a monsieur le maire qui est dehors Le pigeon est tombé dedans Quoi ? Mais oui le pigeon Vous avez laissé tomber un pigeon dans le pétrichor ? Comment ça on a laissé ? Vous savez la gravité c'est pas nous qui décidons quand elle la court ou pas je vous rappelle que c'est une loi universelle C'est lui qui a fait ça c'est ça ? Ah oui non il n'y a pas de nous c'est lui qui l'a fait tout ça Pardon ? Je n'ai rien fait du tout ok ? Bon alors écoute Caroline t'as fait ce que tu veux de tes jeunes années mais bientôt c'est toi qui reprendras la boucherie familiale on veut pas que ce soit avec n'importe qui hein Maintenant il y a monsieur le maire et 200 personnes dehors qui attendent leur pétrichor ils vont avoir du pétrichor t'as 10 minutes Mais vous allez encore tous être malades Bon ok faut rattraper le coup Écoute 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 juste il faut enfin je suis désolé mais vendre de la de la viande de chien malade abattu dans la rue ce n'est pas ce n'est pas de la culture C'est local Écoute je pourrais ramasser une canette usagée dans la rue dans le fond du caniveau rouillé et dire que c'est local ça n'en fait pas une denrée rare je suis désolé C'est pas bête mais si c'est ça c'est comme ça qu'on va se rattraper vas-y va chercher tous les trucs les plus pourris que tu trouves dans le cigaud on va faire un pétricheur maison Non tout ça parce que j'ai une satisfaction au diplôme de fin d'année mais putain quoi j'aurais mieux fait d'aller à Centrale Paris Ok fin de l'impro si je comprends bien pour vous le pétricheur c'est un de la viande de la viande de chien malade abattu dans les rues du village et dans ma tête faisandée un peu ouais un truc de mariné pétricheur ça me dit terriblement quelque chose peut-être mais pétricheur c'est un truc avec l'odeur je sais pas ouais c'est une odeur c'est en fait c'est l'odeur de la forêt après la pluie ou de la terre mouillée ça le pétricheur ah putain trop drôle en vrai je trouve ça très beau oui c'est beau le pétricheur l'odeur j'espère que je m'en sens ça me faisait penser à un truc moi ça me faisait penser à l'humus comme ça comme texture mais pas comme odeur exactement parce que c'est très précis en ville le goudron mouillé moi j'adore cette odeur du goudron mouillé mais ça c'est pas du pétricheur le pétricheur c'est dans la forêt ah bah oui bien sûr bon un plan à chat à chat ah bah oui et le pétricheur le pétricheur un plan pétricheur odeur de de terre mouillée dans la forêt voilà c'est ça sinon on s'en sort plus quoi sinon les moutons seront pas pétricheurés ah oui et puis là tout va à volo quoi pétriché oh misère chacun pétriche son shore et les moutons seront bien odoriférés on va faire quoi destination de vacances françaises aussi oui je vais aller faire un camping dans le pétricheur dans le périgord oui oui pétricheur même combat bah voilà avec ce podcast on en apprend nous sommes de meilleures personnes à la fin du podcast que nous l'étions au début c'est génial nous allons continuer avec une improvisation que Izo va proposer une réplique imposée eh oui mon cher Manu je t'ai préparé une pièce secrète dont tu ne vois absolument pas la couverture en ce moment parce qu'on a la même pièce non tu ne la vois pas et je vais lire les répliques d'un personnage de cette pièce et toi tu devras improviser le reste d'accord c'est compliqué dis donc je ne faillis pas je ne faillis pas suivre je ne regarde pas pétricheur à côté c'est genre c'est un caillou simplicité ça n'avait aucun sens moi dire réplique imposée moi improvisée moi dire n'importe quoi moi avoir honte moi couper montage c'est l'épisode où Hicham présente attends de voir dans trois semaines quand ce sera notre invité spécial oh oh allez on va commencer dans le future et la réplique à poser c'est parti d'ordinaire il ne me laisse pas une minute toute seule mais là là il est parti il est parti faire un tour c'est ce que tu m'as dit du coup le le bolide est prêt tu peux tu peux l'embarquer quand tu veux j'ai peur mais Amélie c'est normal d'avoir peur écoute je l'ai un petit peu boosté il va monter à 200 220 mais comme ça t'es sûr que tu tu vas tu vas décoller tu vas dégager et tu laisseras ce gros loser derrière toi pour toute ta vie il peut revenir d'un instant à l'autre mais c'est pour ça tu dois tu dois te lancer alors vas-y attends mescas et puis hop allez vas-y monte je n'aurais jamais imaginé ça mais t'inquiète pas t'inquiète pas pour moi Amélie tu viens la montre des choses après tout ce que t'as fait pour moi après tout ce que tu m'as appris je allez vas-y monte monte avant que je te verse une larme et puis il pourrait revenir bientôt vas-y dépêche toi on se sent mieux quand on ne l'a pas oui c'est vrai Amélie c'est vrai alors dépêche toi avant qu'il revienne et que tu l'attrapes vas-y monte voilà qu'il les accompagne ah non 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 Amélie il va pas venir avec toi c'est ça tout le concept c'est que tu pars très très loin très très seul et lui il reste ici et comme ça t'en entends plus jamais parler tu peux recommencer fraîchement quoi peignez non 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 tu vas pas tu vas pas te mettre à me peigner ni à le peigner lui tu allez t'as plus qu'à appuyer sur l'accélérateur regarde je ferme la capote voilà Amélie maintenant t'as plus qu'à appuyer sur l'accélérateur et foncer t'as la nationale comme ça à quelques kilomètres je pourrais rester comme ça à la moitié de ma vie non y'a pas le carburant pour Amélie tu devras t'arrêter à un moment c'est une essence elle boit pas mal mais allez je dois te pousser sur la rue c'est ça je dois te pousser parce que je vais le faire Amélie je vais le faire malgré tout ce qu'on a vécu ensemble malgré tout ce que je peux ressentir pour toi je vais le faire pour que tu puisses dégager loin et que tu puisses y aller seul et que ton salaud de Paris puisse pas te suivre Amélie s'il faut je pousserai vas-y la corticelli doit être absolument absolument quoi Amélie commence par desserrer le frein à main que je puisse te pousser parce que là c'est un peu dur et après ça on verra pour la corticelli vous la connaissez ? pas personnellement je te l'ai déjà dit elle passe une fois de temps en temps dans la maison de mes parents j'ai jamais vraiment parlé avec elle mais tu verras tu la rencontreras c'est quelqu'un de formidable elle pourra te redonner une nouvelle vie en échange de cette voiture allez Amélie je me sens je sais pas et bah si tu peux te sentir un petit peu plus loin et désirer ce sera pour que je puisse te pousser un peu Amélie il revient il revient Amélie Amélie vite c'était dingue les premières répliques c'était genre babababa ça allait direct quoi la première qui divergeait j'ai le sentiment qui faisait oh merde c'est fini le moment de grâce est passé merde maintenant je dois travailler je vis pour ça moi je crois que je vis pour voir l'inconnu dans les yeux des gens pour voir la terreur en fait c'est un peu plus comme ça dit genre voir les gens paniquer voir les gens raté des marches dans les escaliers ça c'est mon kink c'est mon kink c'est mon kink je pense que nos auditeurs ne me voient pas physiquement mais moi j'ai une apparence vraiment je fais peur je pense que c'est mon côté rude et dur comme ça oui oui mais donc c'était quoi c'était lulu de Frank V de Kind c'est du grunet mais V de Kind ça me dit quelque chose est-ce que c'est pas V de Kind qui a fait l'éveil du printemps il y a un sacre de quelque chose genre un sacre du printemps quelque chose quelque part mais je pense qu'effectivement il a fait quelque chose qui s'appelle le sacre du printemps mais je n'en sais rien ceci c'est lulu la boîte de Pandore ça raconte l'histoire de lulu qui est juste complètement fauchée dans Londres à l'époque de 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 Jack l'éventreur à cette époque-là 1880 et des poussières ouais c'est ça et elle est tellement fauchée que juste elle passe d'homme en homme pour pouvoir juste vivre en fait elle fait des mariages qui l'arrangent mais en fait à chaque fois c'est des mecs complètement tarés quoi ok je peux faire une blague de merde ouais je connais pas V de Kind mais je connais V de Vendetta oh attendez 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 wait for it merde putain il change la couleur de la pastille voilà c'est pour ça donc oui je viens de vérifier V de Kind a fait l'éveil du printemps qui est une pièce dans laquelle j'ai joué voilà comme ça maintenant Manu puisse la péter parce qu'il connait V de Kind et parce qu'il a joué dans l'éveil du printemps blablabla parce que je connais Petrichor et maintenant vous aussi parce que je vous ai dispensé mon savoir putain ah là là nous ressortons de meilleures personnes que nous l'étions avant je vais le rappeler dans ce podcast pour certains c'est plus difficile il faut chercher dans les nuances moi c'est difficile parce que je suis quelqu'un de difficile et du mal oui c'est un état de rébellion c'est clair toi tu aurais mieux fait de vivre à l'ère médiévale tu les aurais tous niqué on t'aurait lâché dans une forêt avec un bâton et un sac en peau et t'aurais construit une nouvelle civilisation mon environnement bon nous allons faire la troisième et dernière impro de la journée déjà ? eh oui bah oui c'était 1, 2, 3 le réplique imposé c'était à 2 on est aux 11 non ? il y a Manu qui vient me faire des yeux genre de terrifié terrifié genre oh mon dieu qu'est-ce qu'il m'arrive parce que je suis terrifiante qu'est-ce qu'elle a dit parce que je suis terrifiante oui mais pas de la manière que tu l'imagines tu vois c'est plus c'est plus horreur que tout loup que genre c'est contempler quelque chose d'incompréhensible qui finit par te regarder oh non et donc cette troisième impro sera une film noire ok l'enthousiaste palpable je vais me casser le cul sur cette improvisation vous trouvez une super bande son et c'est comme ça que vous me remerciez et bien vous allez faire cette impro et donc je vais vous passer une bande son qui va donner une ambiance film noire pendant toute l'improvisation et le titre de cette improvisation sera la zibeline si vous ne savez pas ce qu'est une zibeline c'est que vous êtes des gros trous de balle pas cultivés voilà ça c'est ok nous sortons tous de ce podcast de meilleure personne que nous l'étions avant ok la zibeline la zibeline et quand vous voulez ça peut plus durer Marjorie tu dis ça Jean mais c'est mon bar ici c'est moi qui fais la loi c'est toi qui fais la loi c'est beau de vivre dans un monde parallèle Marjorie c'est beau par chez toi eh bien chez moi j'ai des personnes qui me comprennent et qui me soutiennent pas comme toi Jean et tes projets à la con tu veux dire mes projets pour qu'on s'en sorte mes projets pour que on puisse s'élever un peu au delà de ce caniveau puant qu'est New York City je te l'ai déjà dit Jean je ne rentrerai pas dans ta combine ce bar miteux me convient je n'irai pas agresser le président avec toi mais enfin hé Marjorie je pourrais prendre un petit verre ah Johnny oui je vais prendre un whisky bah évidemment toujours le même oui tiens est-ce qu'on peut mettre ça sur mon ardoise ton ardoise est dépassée depuis longtemps Johnny oui elle est demain demain je gagne gros dommage je gagne gros dommage et faut pas le dire à tout le monde mais j'ai 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 touché à un pactole il y a il y a ma maman qui qui du vaisseau d'arbre qui nous a quitté et j'ai touché l'argent de l'entreprise et là-dedans et je dis demain demain il règle l'ardoise et il achète le rad qui arrive bon je vais te laisser siroter ce whisky viens avec moi tu penses à ce que je pense je pense que je lui éclaterais bien son ardoise sur la gueule ouais pas tout de suite Jean il touche un pactole demain mais enfin tous ces poivreaux ont touché des gros pactoles il y a pas longtemps si tu les écoutes Marjorie tu vas pas rester quand même dans ce dans ce rat pourri viens avec moi ouais on bute le président non mais après après sur son cadavre on construit quelque chose de beau et quelque chose de gros et quelque chose de fort Marjorie ok mais lui c'est mon plan B allez-y Marjorie tu sais ce que c'est ton problème Marjorie quoi ? t'accorde un peu trop de temps et d'énergie à tes plans B dans la vie Jean bordel il est parti ouais il est parti tuer le président ça te fait rire ? ouais c'est comique quoi ? qu'est-ce qui te fait rire ? quoi ? quoi ? qu'est-ce que tu veux encore me sortir ? t'as un trésor enterré dans ton jardin mais quel jardin Johnny ? regarde ce verre maintenant vide maintenant sous ta gorge hein ? qu'est-ce que ça te raconte ? qu'est-ce que ça t'invente comme histoire cette fois ? ok j'ai sans doute trop bu je vais rentrer non 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 tu rentres pas tu vas m'accompagner et tu vas me filer ce fameux fric dont tu parles ok fin de l'impro aïe 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 marjorie alias la zibeline la zibeline oui c'est vrai c'est le nom du bar mais dans ma tête je me suis dit ouais c'est le nom du bar c'est bien vous avez parfaitement oublié mon input non 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 vous avez vu tout le temps un passage non non elle joue la zibeline tous les lundis soirs la zibeline si je me souviens bien je pense que c'est une une espèce de genre martre slash belette machin si je ne m'abuse monsieur si vous ne savez pas ça vous êtes des idiots et après il va checker sur internet ce que c'est sur ça ah ben ben cheese petit mammifère de la sibérie du japon du genre martre dans la fourrée très précieuse fourrure de cet animal zibeline et c'est gagné ouais bon ça suffit oui mais nos personnages étaient des mammifères l'un avait passé une semaine au japon il y a 8 mois et l'autre tu es le président au japon et l'autre avait du et l'autre avait des poils dans les narines qu'on pourrait dire de la fourrure il était très précieuse ouais la zibeline donc la zibeline une improvisation tout à propos tout à fait à propos voilà c'est ça qui est bien dans l'impro je peux pas retenir tous les mots compliqués du jour je peux retenir zibeline mais du coup je vais oublier roquefort quoi ? mais oui tu n'as plus besoin tu peux le tu aurais pu le passer à la moulinette quoi ? t'es plus important la zibelinette la zibelinette qu'est-ce que c'est c'est un plus petit mammifère mais il est marin mais juste d'une région de la sibérie et d'un morceau du japon du genre petite martre dont la petite fourrure est très petitement précieuse c'est un peu pour les gangs petits finalement je retiens pétri beline pétri belinette pétri belinette pétri belinette pétri belinette nous allons en passer à la troisième enfin non j'ai dit tout le temps ça et je sais pas pourquoi je dis ça chaque fois que je dis la troisième séquence c'est pas du tout la troisième séquence parce que genre il y a eu trois impros il y a eu l'intro enfin bon c'est pas du tout ça bref nous allons passer à la séquence suivante qui est la séquence des coups de coeur oui coup de coeur coup de coeur à droite coup de coeur à gauche si ton coeur il sort t'es plutôt dans la merde nous allons commencer avec le coup de coeur de Manu oui alors mon coup de coeur du jour c'est pour un chanteur qui s'appelle Todrick Hall qui est un ouais c'est un chanteur afro-américain homo qui fait du drag et tout qui est vraiment trop trop cool et notamment un de ses albums qui en fait en fait à la base donc à la base Todrick Hall il a été surtout connu parce qu'il faisait des vidéos youtube il était youtubeur et il a fait un album qui s'appelle Straight Out Oz où en fait il fait une relecture de tout le magicien d'Oz à travers plein de chansons qui sont à chaque fois accompagnées de clips vidéos hyper chouettes et qui font une espèce de relecture politique du magicien d'Oz et où le magicien d'Oz ça devient un petit peu une espèce de gros oppresseur et il parle de plein de trucs du fait d'exprimer vraiment qui on est et tout ça mais il y a aussi des trucs très très forts sur les les afro-américains qui se font tirer dessus et tout ça enfin bref c'est un album qui est vraiment hyper beau hyper fort et que je vous conseille très fort d'aller écouter voilà merci bah quoi merci 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 je suis totalement naturel je m'appelle Hicham je ne suis pas un robot et c'est moi qui vais faire le prochain coup de coeur et ben bon je vais faire un coup de coeur pour quelque chose qui a déjà je crois été fait mais on est plus sûr parce que j'ai un doute j'ai comme un vague souvenir mais voilà bref au pire vous l'écoutez une deuxième fois ça vous motivera peut-être à le regarder c'est Glow pour Glorious Ladies of Wrestling qui est une série qui est sur Netflix bon fuck Netflix mais pas fuck la série attention parce que voilà au pire vous la piratez c'est pas moi qui ai dit ça bref c'est une série donc qui a un cast avec plein de meufs qui se passe dans les années 80 et c'est plein d'actrices en demi-succès qui se retrouvent à auditionner pour un show de catch féminin et avec plein de commentaires sur la société sur le sexisme sur la féminité sur plein de choses et c'est un show que je trouve vraiment malin parce que il est drôle mais sans être une comédie de manière directe c'est vraiment un truc qui il y a du drame il y a des personnages qui prennent plein la gueule et pas de manière drôle et pourtant ça reste majoritairement léger c'est très étrange parce que c'est très sincère ça essaye pas de faire rire mais ça fait rire c'est très bien dans l'écriture c'est intéressant c'est intéressant que rendez-vous dans le futur rendez-vous dans le futur pour comprendre cette référence waouh la timeline devient compliquée oh non un truc que je trouve particulièrement intéressant c'est que ils ont beaucoup de personnages féminins qui sont une bonne partie du temps en train de faire du catch mais donc du coup qui sont souvent en tenue légère on les voit se changer parfois à poil des trucs comme ça et c'est pas du tout sexualisé je trouve c'est très bien filmé de manière que ce soit pas sexualisé c'est très intelligent c'est vraiment une série très intelligente je trouve avec des persos très charmants très charmants plein il y a du vrai catch c'est assez cool avec Alison Brie qui a joué dans Community oui et les auteurs les autrices je crois sont celles qui ont fait Orange is the New Black ouais c'est super ouais c'est vraiment très très bien cette série moi je l'ai défoncée comme un cochon sans honte on est d'accord qu'il y a toujours enfin la dernière saison c'est toujours celle où ils sont c'est la troisième saison il y a trois saisons il y a trois saisons bah maintenant nous passons au coup de coeur de Ise oui j'en avais bien prévu mais après la discussion autour du sandwich Rochelle que je mangeais avec Manu j'ai décidé de le changer maintenant mon coup de coeur c'est le film le petit griffin courageux quoi ? qu'est-ce que c'est cette histoire ? alors pire pitié dites-moi que je suis pas la seule à avoir vu ce dessin animé le petit griffin courageux c'est la quête de plusieurs meubles qui vivent il n'y a pas un c'est une couverture chauffante ou une connerie comme ça exactement dit comme ça j'ai vraiment l'air d'un débile quoi il n'y a pas assez de couverture chauffante et son copain et son copain vous allez voir c'est fantastique un propriétaire d'une maison s'en va et laisse tout seul certains meubles entre autres un petit griffin malheureux et une couverture chauffante et une table à langer et ils sont très tristes parce que les propriétaires sont partis alors ils vont en quête de retrouver ces gens et une armoire pour cultiver le cannabis aussi mais c'est juste beaucoup trop magique d'avoir un griffin qui est un héros et j'aimerais juste savoir si je ne suis pas la seule je l'ai vu effectivement mais il y a très longtemps ça a l'air vraiment pourri c'était pourri mais ça qui est bien en fait je me demande si c'était pas pourri parce que juste le prémice est débile ou bien juste parce que c'est vraiment nul tu vois parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui ont vu ça parce que eh bien cher public n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous trouvez que c'était authentiquement pourri ou si juste le prémice c'était nul mais tu vois genre l'idée c'est des meubles c'est ton historique avec des meubles dites-nous en commentaire merci c'était mon coup de coeur et avant de nous quitter Manu va vous parler du tipe 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 alors si vous avez aimé ce podcast vous avez plusieurs manières de nous soutenir vous pouvez le partager autour de vous à vos proches à votre famille vos amis ou à vos ennemis si vous avez trouvé que c'était vraiment nul vous pouvez venir nous le dire dans les commentaires des posts Facebook ou Youtube ou par MP puisque ça nous fait toujours très plaisir d'avoir vos retours ou si vous en avez les moyens et l'envie vous pouvez venir nous donner de l'argent via tipeee qui est notre cagnotte virtuelle notre chapeau virtuel vous pouvez donner ce que vous voulez à partir de 1 euro et ça nous permet de remboucher le beau matériel que nous avons acheté de nous défrayer de défrayer nos invités qui vont défiler tout au long de la saison et de vous assurer un contenu de qualité pour le plus grand nombre money money in art always sunny et ding je m'en sois 1, 2, 3, 4 monsieur and instagram avant pas death tout en amour qu'on peut dimmer pour des voire pour des ous-titres Sous-titrage ST' 501 ...